Musique Amis du roman historique et de l'histoire, bonjour, nouvel épisode. Donc en tout premier, j'ai une petite annonce à faire, c'est que je vais prendre des vacances. Donc ce qui va nous contraindre en saison estivale, jusqu'au mois de septembre sûrement, à ne se voir qu'une fois tous les quinze jours. Parce que je vais prendre des bains de mer, je vais visiter des abbayes, des châteaux, enfin tout ce qui plaît à quelqu'un qui aime l'histoire. Et puis le sport aussi, c'est bien la natation. Et puis je vais aussi me consacrer à l'écriture du quatrième volet du sabre de Damas. Le sabre de Damas, qui se passe en Pologne et en Espagne. Donc tout ça prend quand même pas mal de temps. Donc par conséquent, je vais espacer. Donc cet épisode très certainement sera diffusé pour le jeudi de l'Ascension. Et ensuite on reprendra quinze jours après pour un autre épisode, etc. Donc pendant toute la période estivale, ensuite très certainement je reprendrai toutes les semaines. Par contre l'hiver, j'aurai plus de temps quoi. Je sors moins l'hiver, comme un petit ours. Voilà. Donc voilà l'idée. Ensuite aujourd'hui c'est un épisode sur le Grand Ouest américain. parce que c'est très imaginatif, très romanesque la conquête de l'Ouest vue du côté des anglo-saxons. Et puis le fait d'essayer de conserver son territoire pour les Amérindiens. Voilà. Donc j'ai choisi pour vous un roman qui est sorti dans les années 60, je crois. de Thomas Berger, Little Big Man, qui a fait l'objet d'un film très agréable, très bien monté, donc dans les années 70, au cinéma. C'est un film hollywoodien. Donc le roman date de 1964. Pour ce qui est du roman lui-même, je vous le dis, il y a la jaquette. A l'âge de 111 ans, Jack Crabb entreprend de dicter ses mémoires sur un minétophone depuis son hospice. Et c'est tout un pan de l'histoire de l'Ouest qui se révèle. Retour en 1852. La rencontre pacifique entre un convoi de migrants et un groupe de Cheyennes tourne au carnage. Le jeune Jack, un des survivants, se voit emmené au camp des Indiens et élevé au sein de la tribu. Mais contre toute attente, il trouve chez les sauvages un idéal de vie qui lui sera à jamais refusé lorsqu'il retournera chez les Blancs. Adapté au cinéma en 1970 par le cinéaste Arthur Penn, avec Dustin Hoffman, Ferdinand Away, et le chef Dan George, Little Big Man, marque un tournant du western. Les Indiens y étaient enfin réhabilités et leur rôle reconnu dans la construction de l'Amérique contemporaine. Né en 1924 dans l'Oyo, Thomas Berger est l'auteur de très nombreux romans dont La prison sans mur, Le crime d'Ori et La rencontre avec le mal. Voilà, donc on va le voir à la fin, le roman, je vous dis, c'est un roman très très agréable à lire, que j'aime beaucoup. Mais bon, pour ce qui est de la réalité des faits, ça on va en discuter, c'est autre chose. Alors pour illustrer ça, je ne vous chante pas aujourd'hui dans les plaines du Far West qu'on vient la nuit, tous les cowboys du bivouac sont réunis, je n'ai pas pris ma guitare pour ça, parce que j'ai peur un petit peu du ridicule. Mais j'ai pris des livres de référence, donc il s'agit de l'Amérique des Sioux, de P.K. Amalenen, c'est donc finlandais, et c'est un livre très très intéressant, un livre d'histoire. Voilà, je vous lis la jaquette. Alors, l'Amérique des Sioux, alors c'est Red Clued, Crazy Horse et Sitting Bull sont des figures emblématiques de l'imaginaire américain. Placés pour la première fois au centre de l'histoire, ils apparaissent ici comme des architectes de l'Amérique des Sioux, une puissance indigène considérable qui, pendant des générations, a dominé et façonné l'intérieur du continent. P.K. Amalenen retrace l'histoire complète des Lakotas, riche et souvent surprenante au début du XVIe à l'aube du XXIe siècle. Tout d'abord, chasseurs-cueilleurs marginaux, les Lakotas se sont réinventés à deux reprises. D'abord, en tant que peuple fluvial qui demenait la vallée de Missouri, la grande artère commerciale de l'Amérique, et puis dans ce qui a été la première expansion radicale de l'Amérique vers l'Ouest, en tant que peuple de cavaliers régnant en maîtres sur l'immensité des plaines. Comme dans son précédent livre, L'Empire Comanche, Peta Amalenen se révèle un historien de premier plan, soucieux d'offrir un point de vue différent de celui des vainqueurs. Je vous ai choisi quelques pages, pas beaucoup, c'est pour expliquer ce que sont les Sioux à cette époque-là, au moment de la bataille de Little Binghorn. Vous allez voir ce qu'est cette bataille. et au moment où le protagoniste existe, soit disant, Little Binghorn. On va voir qui il était. Donc, page 1, sept feux du Conseil. Dans ce livre, j'ai employé le mot Sioux comme un terme générique pour englober sept peuples, ou Oiat, apparentés et alliés, les Lakotas, les Yangtons, les Yangtons, les Dewakantons, les Sisetons, les Wapétons et les Wapécoutes, qui, eux tous, formaient les Tchétisakorines, les sept feux du Conseil. Sioux est une déformation française du mot Ojiwe, Nadosiou, qui signifie serpent, et par conséquent ennemi. Ici, j'ai recours à les dénominations Sioux pour décrire des événements ou des faits qui concernent plusieurs de ces peuples, ou Oiat, voire la totalité. L'autre solution aurait été de citer chacun des groupes dans chaque situation donnée, bien que problématique, Sioux reste le nom le plus courant, utilisé aussi bien par les Lakotas que par les non-amérindiens, et nombre de Doiat Lakotas actuels s'identifient comme tribus Sioux. Lakota est un terme générique qui désigne les quatre peuples de l'Est, les dévacantons, les sisétons, les vapétons et les vapétécoutes. Voilà. C'est pour dire qu'ils étaient, à un moment donné, au 16e, 17e siècle, quoi. Au moment où ils ont été en contact avec les Français, qu'ils ont donné ceux, non ? Voilà. Ensuite, nous avons la page 11, 200 ans avant Little Bigorn. Alors Little Bigorn, c'est la bataille qui va nous concerner essentiellement dans le roman. La page 11. Quelques 200 ans auparavant, avant cette bataille, au milieu du 17e siècle, les Lakotas étaient une obscure tribu de chasseurs-cueilleurs vivant à la lisière du Nouveau Monde, en pleine effervescence, qui s'était constitué dans les woodlands, zones de forêt et de l'Est. Une zone boisée où cohabitaient Indiens et colons européens. Ils ne possédaient ni fusils ni armes en métal et leur poids politique était négligeable, une situation des plus périlleuses. Les chances de survie étaient bien minces pour qui n'avaient pas accès aux Européens et à leur nouvelle technologie meurtrière. Cette crise fut le point de départ de ce qui est peut-être le plus improbable des expansions de l'histoire américaine. Les Lakotas quittèrent leur terre ancestrale pour se réinventer en peuple équestre dans les prairies continentales qui s'étendaient à perte de vue. Ce fut la naissance de ce que j'appelle l'Amérique des Sioux, un régime autochtone de type impérialiste, en constante mutation qui attirait dans son orbite de multiples groupes, tout en marginalisant et en dépouillant ses rivaux, qu'ils soient indigènes ou coloniaux. Un régime qui allait dominer pendant plusieurs générations la vie politique, sociale et économique de l'intérieur du continent nord-américain. Tout comme il y avait aux Etats-Unis une Amérique espagnole, française ou britannique, il existait une Amérique Lakota, territoire souverain que la tribu partageait avec les populations apparentées et alliées, territoire qu'elle entendait protéger et si nécessaire accroître. Un siècle plus tard, les Lakotas avaient déplacé le cœur de leur univers environ 500 kilomètres plus à l'ouest, dans la vallée du Missouri, où ils commencèrent alors à se muer en une puissance hégémonique. En un siècle et un siècle plus tard encore, ils étaient devenus la plus importante nation indigène des Amériques, régnant en maîtres sur un domaine immense qui s'étirait sur tout le nord des Grandes Plaines jusqu'aux Rocheuses et au Canada. A bien des égards, cette expansion n'aurait pas dû être possible. Les Lakotas ont été contraints d'entrer en conflit avec plusieurs autres nations autochtones, de manœuvres entre quatre empires coloniaux et de surmonter d'innombrables crises. Pourtant, leur nombre n'a jamais excédé 15 000 individus. Ils n'étaient ni plus bélicieux, ni meilleurs combattants que leurs divers voisins indiens. Ils étaient ingénieux et fins diplomates, mais c'était aussi le cas de leurs concurrents autochtones ou non autochtones. Leurs chefs étaient habiles, mais ceux de leurs adversaires également. Ils croyaient détenir un accès privilégié aux forces surnaturelles, tout comme les autres. Les divers colonisateurs français, espagnols, britanniques et américains ont à maintes reprises sous-estimé la compétence stratégique des Lakotas, auxquelles ils ont laissé d'étonnantes ouvertures. Mais cette attitude n'avait rien d'exceptionnel et était au contraire tout ce qu'il y avait de plus habituel. Ce sont pourtant les Lakotas qui, de façon répétée, infligeraient à la plus puissante nation du monde des défaites humiliantes et entraveraient des dessinées durant sa marche vers l'ouest. En résumé, les Lakotas et leur histoire sont une énigme. Voilà. Donc ensuite, page 17, Comptes d'hiver. Page 17. Le balancier des universitaires a brutalement oscillé dans l'autre sens. Trop peut-être. Si on a longtemps tardé à reconnaître les homéridiens comme agents de l'histoire, ce sont désormais les pionniers et les colons qui courent le risque d'être caricaturés, de voir leurs motivations et leurs ambitions schématisées, les nuances de leurs complexités gommées. En plaçant les indiens sur le devant de la scène, les blancs apparaissent souvent comme un bloc monolithique assoiffé de conquêtes ou comme les malheureux pions d'un jeu politique indigène subtil qu'ils étaient incapables de comprendre ou de maîtriser. Il m'est moi-même arrivé de céder au péché de la simplification et j'ai voulu, dans ces pages, offrir une présentation plus équilibrée. Je me suis efforcé de dépeindre tous les protagonistes, les Lakotas et leurs alliés, les nombreux peuples autochtones avec qui ils avaient un rapport, mais aussi les pionniers français, espagnols, britanniques et américains qui y sont venus à eux comme des personnages complets. Il m'a fallu pour cela prendre au sérieux les aspirations, les angoisses et les ambitions des colons, découvrir en quoi elles pouvaient entrer en conflit et ou, au contraire, s'entrecroiser avec celles des autochtones. Comprendre enfin comment Lakota et Européens ont créé des mondes communs qui ont perduré même quand les malentendus entre eux ont engendré haine et tuerie. Cependant, ce livre est assurément une histoire des Lakotas écrits à partir de sources qui cherchent à exposer leur point de vue, la plupart du temps avec leurs propres mots. Son objectif général est de disséquer la façon dont ils voyaient le monde et dont ils ont forgé l'histoire américaine, une tâche grandement facilitée par l'existence d'archetés extraordinaires. Les communautés Lakotas consignaient le passage du temps en dessinant chaque année sur une peau de bison le pictogramme d'un événement mémorable. Lakota appelait ces calendriers « Wanihietu Iyawapi » « Wanihietu » signifie « être l'hiver » et « iyawapi » « compter » A la fois anal du passé et acte de mémoire par laquelle on lui donne un sens, les contes ou dénombrements d'hiver constituent une source unique qui décrit dans une immédiateté sans phare l'incroyable variété des expériences vécues par les Lakotas. Souvent chargés d'émotions, les contes d'hiver ne se contentent pas de montrer ce qui est arrivé, mais également la manière dont les Lakotas réagissaient face aux situations et leurs conséquences. Ils nous permettent de les voir comme un peuple aussi dynamique que volontiers, contradictoire, tantôt redoutable et plein de bravoure, tantôt au proie ou au désespoir, ou encore absorbé par la politique interne et les drames sociaux. Ils mettent l'accent sur le banal et révèlent le sublime. Plus important peut-être, en tant que corpus de données historiques, les contes d'hiver captent les obsessions des Lakotas et leurs préoccupations centrales. Ils dévoilent comment, à partir d'une narration sélective, ils bâtissaient leur histoire, mais aussi comment leur compréhension du passé et la perception de leur propre identité ont évolué dans le temps. Ensuite, c'est page 18, le calendrier lui-même. Alors, contes d'hiver de Long Doge. Il se fait une petite photo en noir et blanc qu'on ne voit pas bien. Sur un conte d'hiver, chien solitaire de Long Doge. Alors, les contes d'hiver étaient à l'origine réalisés sur des peaux de bison et par la suite sur de la toile, de la mousseline et du papier. À l'aide de divers pigments, leurs auteurs dessinaient une succession de pictogrammes disposés en spirale ou en rangée. Une seule peau couvrait souvent plus d'un siècle d'histoire. Plusieurs fois par an, ils déroulaient le calendrier pour raconter de nouveau les événements, renforçant ainsi la mémoire historique collective de la communauté. Les contes d'hiver étaient principalement un outil mnémotechnique. Les pictogrammes de celui-ci ont été dessinés sur une peau de bison. Voilà, on voit une peau de bison. Voilà, alors, page 21 avec les Français. Au cours de l'été, 1695, deux émissaires indiens s'embarquèrent pour une expédition de plus de 2500 kilomètres depuis l'ouest des Grands Lacs jusqu'à Montréal. L'un d'eux était Zingobins, de la tribu des Solteux, Ojibwe, et l'autre, Tiukat, un chef de guerre de la bande Mantonton, des Sioux-Mderva-Canton. Leur flotte, constituée de quelques dizaines de canoës, naviguaient sous la houlette de cinq trappeurs français. Mais s'ils partageaient le même objectif, puisqu'ils étaient tous deux porteurs d'une offre de paix et d'entente avec les Français, ce voyage vers l'Est n'aurait pu s'effectuer dans des conditions plus différentes pour l'un que pour l'autre. Zingobins se déplaçait en fief solteux parmi des alliés. Il comptait nombre d'amis ou de parents chez les autochtones, mais aussi chez les négociants et prêtres français qu'ils croisaient en chemin. Tiukat, en revanche, pénétrait dans une zone hostile. Son peuple était en conflit ouvert depuis plusieurs décennies avec les Indiens des Grands Lacs et il ne devait la vie sauf qu'à la présence de Zingobins et des Français. Il est fort possible qu'il ait été le premier des sioux à emprunter cet itinéraire en n'étant ni combattant ni esclave. Voilà, donc on voit là une situation très romanesque. Ça donne le sens de la mouvance historique de ces peuples indigènes. Ça donne une perspective historique au monde des sioux. Là, on verra plus dans ce roman Le Monde des Cheyennes, mais en 1876, ce sont là pour le coup des peuples alliés. Donc c'est des peuples proches des sioux. Mais ce livre sur les sioux est très 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 intéressant. De toute manière, à Nitole Bigorne, la majorité des combattants indigènes sont des sioux, non pas des sioux. Mais le livre, le roman se fait au sein d'un tribut, au sein d'un tribut des Cheyennes. Voilà, l'Amérique des sioux. On va passer à un autre livre qui est un livre écrit par un Français. C'est Little Bigorne, Autopsie d'une bataille légendaire de David Cornu, qui est un Français. Alors, jamais je n'oublierai cette bataille, c'est une citation du chef de guerre Cheyenne, Two Moon. Un brûlant dimanche de juin 1876, dans la vallée de Little Bigorne, au cœur de l'Ouest américain, une coalition de sioux et des Cheyennes, renie par les chefs Sitting Bull et Crazy Horse, anéantit le septième de cavalerie du général Custer. Immédiatement, la bataille est propulsée au rang de mythes identitaires des États-Unis. Un mythe qui dure. À ce jour, aucune bataille nationale ne déclenche une telle fascination outre-Atlantique. L'historien, pour sa part, se retrouve face à de nombreux mystères. La défaite était-elle due aux erreurs et ambitions de George Armstrong Custer ? C'est le thème de ce livre pour la bataille. Comme les Indiens ont-ils vécu leur victoire emblématique ? Comment expliquer ces témoins que l'on a voulu faire taire ou ces cartes truquées ? Du fracas de la guerre de succession, aux clameurs des grandes plaines, l'auteur nous plonge dans une Amérique brutale, brossant le portrait sans phare des icônes Custer, Sitting Bull et Crazy Horse, mais aussi d'acteurs moins connus de la période. L'immersion se poursuit avec la bataille elle-même, qui reprend vie à hauteur d'hommes, à travers la voix de dizaines de témoins oculaires et d'experts. Fruit de ces temps de recherche et de voyage sur le terrain, cette autopsie d'une légende a été considérée dès sa première édition comme la référence sur le sujet. Membre des Little Bigorn Associates, titulaire d'une maîtrise d'histoire, David Cornu, ouvre ici l'un des dossiers les plus controversés de l'histoire américaine. Alors, on va lire quelques passages. Page 63, Custer. Page 63. Le septième de cavalerie est les Indiens des Plaines. La gloire, un terme qui à la frontière a été depuis longtemps défini comme le fait d'être tué par un Indien embusqué derrière un rocher et voir son nom mal orthographié dans les journaux. Colonel John Jim. Alors, au printemps 1866, George Armstrong Custer n'appartient officiellement plus à l'armée d'actives. Les propositions se succèdent alors pour le héros de la nation. Une place au Congrès ou un poste de conseiller militaire dans les troupes mexicaines anti-gouvernementales. Custer est tenté par la seconde option, mais la Maison Blanche est formelle. Pas question pour l'instant d'entrer en guerre ouverte avec la France, qui était en Mexique. C'est la période de Napoléon III. Finalement, le général Philippe Sheridan l'aide à décrocher un poste de lieutenant-colonel dans un régiment qui vient d'être formé le septième de cavalerie. Custer est enthousiaste. Il est décidé à donner à sa troupe la même célébrité et la même reconnaissance que sa brigade du Michigan ou sa troisième division. L'ennemi, c'est l'Indien hostile des plaines. Le 16 octobre 1866, l'ex-général débarque du train pour galoper jusqu'à Fort-Rillet, dans le Kansas. Avec son extravagance habituelle, Custer a amené avec lui une meute de chien. Durant sa vie, le colonel prendra soin d'une louve, d'un pélican, d'un aigle, de serpensinette, de souris et, selon son ordonnance, John Bergman, de plus de 80 chiens. Le 16 octobre 1866, son nouveau régiment est fait de briques et de brocs. Les 963 membres du septième de cavalerie, immigrés de fraîche date ou natifs, viennent de tous les milieux. Cordonniers, boulangers, paysans, valets d'écurie, cuisiniers, musiciens, employés de bureaux, étudiants, peintres, barbiers, mineurs, droguistes, serveurs de restaurants, marins, horlogers, charpentiers, bibliothécaires, plombiers, tisserands, épiciers, cigariers, etc. Ils sont prêts à se battre pour 16 dollars par mois, 13 à partir de 1871, ce qui correspond à une faible paix actuellement. Indisciplinés, beaucoup souffrent d'alcoolisme, certains parlent à peine l'anglais. Il y a cependant parmi ses troupes des officiers compétents issus de la guerre de sécession. Le major Will Cliff Cooper est un officier remarquable, mais alcoolique, qui se suicidera en 1867. John Elliott, un ex-professeur jeune et énergique de 26 ans, lui s'y accédera. Le capitaine Frederick William Bettine est un vétéran de la guerre de sécession de 32 ans. C'est un militaire courageux et expérimenté. Pour le soldat William Morris Bettine est, sans conteste, l'homme le plus brave que j'ai jamais rencontré. L'éclaireur scout George Ehrendin ajoute au combat le capitaine Bettine est l'un des hommes les plus braves que je n'ai jamais vu. Cependant, éprouvé par la mort de plusieurs de ses enfants ou en bas âge et pathologiquement jaloux, Bettine a développé un caractère épouvantable. Au sein de Régima, rares sont ceux qui échappent à ses jugements. Crétins ou fils de pute, au choix. Custer est sa cible favorite. Il n'hésitera pas à se moquer de lui, à désobéir à ses ordres ou encore à propager des rumeurs sur sa vie privée. Une véritable obsession anticoster, comme en témoignent ces lettres. Quel horrible type il était ! Un meurtrier, un horrible, horrible individu, avec sa criminelle femme, un menteur, un macaque, un voleur. Donc ça donne une idée de l'ambiance. Donc ensuite, page 70, les bisons. Comme le bison est placé sur un piédestal par la majorité des tribus, chaque bête devrait faire l'objet d'une mise en valeur maximale. Mais il faut se garder de toute candeur naïve. Les indiens étaient des hommes comme les autres, avec les mêmes travers. En 1854, par exemple, un groupe de Sioux toit 1 400 bisons en une seule journée pour ne prendre que leur langue. L'historien George Hild, un des plus grands historiens sur les Sioux-Tétons, écrivait « Certaines âmes crédules qui ont écouté les histoires des descendants de Sioux nous disent que les Indiens étaient le premier des écologistes qu'ils ne tuaient que ce dont ils avaient besoin pour nourrir sa famille, prenaient garde à ne jamais détruire la forêt, et de ce fait, à établir toutes les règles du Bureau de l'Environnement des États-Unis avant que ce bureau n'existe. En vérité, la plupart des Sioux à l'origine étaient nés gaspilleurs. Ils chassaient le gibier dans une région, puis se déplaçaient vers d'autres terrains de chasse. Ils détruisaient un grand nombre d'arbres, coupaient l'écorce pour nourrir leurs chevaux pendant l'hiver. Ils avaient l'habitude de faire des feux de prairie en automne pour assurer la poussée de l'herbe nouvelle au printemps et ne s'indignaient pas quand les feux de prairie qu'ils répondaient sur 150 km brûlaient des forêts, tuaient des animaux et faisaient de trop dommages. » Oui, si vous voulez, la concept culture, le wokisme, n'est pas nouveau en réalité. Déjà, ce roman et le film qui va avec, et puis aussi le soldat bleu, sont un peu les prémices de ce wokisme qui s'est installé aux Etats-Unis petit à petit et qui aujourd'hui prend beaucoup de place. Mais ceci dit, pour aller dans l'autre sens, les Indiens auraient-ils tué autant de bêtes juste pour la langue s'ils n'étaient pas à proximité des Blancs pour leur vendre cette langue ? D'autre part, c'était des tribus qui étaient fort peu nombreuses. Les Chiennes, c'est 6 000 individus. Donc l'impact écologique sur les grandes plaines de peuples si peu nombreux était faible par rapport aux centaines de milliers de Blancs qui déferlèrent petit à petit sur le Grand Ouest. Voilà, c'est ça, c'est un choc de civilisation, une manière différente de voir le monde. Et voilà, donc il faut faire la... Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver une certaine vérité historique au milieu des avancées idéologiques qui, quelquefois, n'ont pas de sens. Ensuite, nous avons un autre passage, donc, page 85, Guerres Indiennes. Le 5 juin, les Cheyennes, alors c'est les Cheyennes qui sont évoquées dans ce livre, du chef Little Rob, attaquent la réserve des Quas à Consil Grove, dans le Kansas. Ils sont repoussés. Little Rob lance un interprète. Nous reviendrons cette fois-ci avec des renforts de la bande de Black Kittle et nous prendrons ces scalps par la force. Lors de leur retraite, les Cheyennes fondent sur quatre fermes, celles de Jim Nance, Aaron Greenby, David Lucas et James McAllister. Ils tuent de nombreux bevins. Début juillet, des guerriers à Rapaos de Yellow Bear s'en prennent à la ferme de Hubert et Elisabeth Papin, près de Wynod Creek. Un groupe de Cheyennes incendie également la maison de Patrick O'Brien, dans la même région. Sheridan décide de punir les Indiens en ne leur donnant pas d'armes promises pour la chasse. Paniqué, le chef s'empresse de promettre qu'ils resteront pacifiques. Les partisans à l'Est accusent Washington de bellicisme. Craignant une nouvelle guerre coûteuse, le gouvernement fait subitement machine arrière et 300 revolvers, 100 fusils Lancaster, 20 000 munitions et 12,5 kg de poudre tombent dans l'escarcelle des tribus. L'agent Edward Wenkopp, le plus pro-indien de tous les territoires, est responsable des Cheyennes auprès du gouvernement. Son but, faire la paix avec les tribus à n'importe quel prix. L'envoi des armes est donc salué comme une grande victoire Le 10 août 1868, il fait son rapport. Débordant d'optimisme, les tribus ont été satisfaites. L'été sera calme. L'ironie de l'histoire veut que, le même jour, tous les espoirs de paix s'envolent au Kansas, du côté des rivières de Salomon, et s'alignent 200 Cheyennes, une vingtaine de guerriers sioux et quatre araparos reviennent d'un raid contre les Pawnis. Affamés, ils s'arrêtent près d'une maison à Spellman's Creek. Le propriétaire des lieux, Simon Shaw, est battu à mort pendant que son habitation est pillée. Deux femmes sont violées et assassinées. Des guerriers s'acharnent sur Madame Shaw jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. La partie de guerre dirigée par le Cheyenne The Man Who Breaks the Marrowed Bone de la bande du chef Black Kittle remonte ensuite méthodiquement le cours des rivières. Les guerriers forcent deux pionniers David Bogardus et Praxton Bell à courir à découvert sous une pluie de balles avant de les assassiner sous les yeux de leurs enfants de 8 et 13 ans. Près de la ville d'Elworth, Nancy Evite est violée par plusieurs Cheyennes. Le 12 août, les guerriers forcent la porte de la maison d'Aaron Bell. Après avoir tué l'homme, quatre Cheyennes violent sa femme. Elisabeth Bell, sous les yeux de ces jeunes filles, agacée par les cris d'une des fillettes de 6 ans, un guerrier lui prend la tête et la projette violemment au sol jusqu'à ce qu'elle saigne. Après, alors que les Indiens ramènent leurs prisonniers dans leur village, Elisabeth Bell saute de la coupe de la monture du guerrier qu'il avait capturée et s'enfuit. Les Cheyennes déchargent leurs armes sur elle, la blessant à l'épaule et à la poitrine et lui perforant les poumons. Elle tombe à terre, mourante. Plusieurs Cheyennes la violent à nouveau. Les appels à l'aide sont cependant arrivés au fort de l'armée. Le capitaine Bétine, avec une troupe du 7e de cavalerie, se dirige vers le lieu des exactions, provoquant la fuite des Cheyennes. Les soldats recueillent les fillettes Margaret et Esther Bell. Leur mère n'a pas survécu au drame, sans doute un peu. Le 14 août 1868, deux journaux de le Kansas Daily Tribune et le Hayes City Advance notent qu'une bande de Cheyennes avec le chef Black Kettle à sa tête est venue dans la ville de Hayes City jeudi. Il avait un petit garçon blanc avec eux. Certains pensent que cet enfant a été kidnappé au Texas par des Kiowas ou des Kamenches et ensuite vendu à des Cheyennes. Black Kettle ne libère pas cet otage. Quelques jours plus tard, les habitants de Hayes City reconnaîtront le chef Cheyenne près de Walnut Creek, au milieu d'une bande de guerriers en train d'attaquer une ferme. Voilà, ça c'est la réalité des guerres indiennes. Donc c'est pas toujours le gentil indien proche du bon sauvage de Rousseau. Voilà, ensuite la Weshita. Alors la Weshita, on voit, on lit une version favorable aux Indiens dans Little Big Man, page 117. Page 117, voilà. Alors, l'offensive de la Weshita provoque un choc chez tous les autres hostiles de morons dans le territoire indien. La plupart envisagent une reddition dès le 29 novembre, tandis que d'autres retrouvent le chemin des conseils de paix pour s'entendre dire que seule leur reddition sera admise. Pour Custer, la mission est accomplie. Mais il sait que les associations pro-indiennes ne vont pas manquer de conspuits. Il écrit à sa femme, ils vont probablement condamner la bataille « Je les connais, tu sais bien, ces radotages m'affectent ». Effectivement, l'agent Edward Wynkoop est de retour sur la scène médiatique. Il commence par minimiser les tueries de l'été 1868, avant de crier au massacre d'un village pacifique à Weshita. D'où une partie de ce livre. Il dépeint un émouvant Black Kettle, apôtre de la paix, une tribu que cueillant les fruits durant l'été 1868. Pour peu, le public croirait que Custer attaquait un couvent de Carmélite. Wynkoop écrit que c'était une attaque injustifiée, car les Cheyennes ne se considéraient pas en guerre. Black Kettle et ses Indiens étaient les amis des Blancs. L'association Les Rameaux d'Olivier entre bientôt dans la danse visiblement. En manque d'arguments, elle se ridiculise en proclamant que Black Kettle s'est battu aux côtés des Nordistes durant la guerre de sécession. Peu de gens sont dupes. La population de Kansas forme une délégation et va chaleureusement remercier Custer. Le général Sherman de ce côté déclare dans la presse « Je ne pense pas que les Américains apprécient la blague de Black Kettle, le Pacifique, avec ses otages blancs, ses topos de chevaux volés et ses trophées de guerre. » Même le New York Times, critique zélé de l'armée, prend à la défense du 7e de Cavalry dans un article du 22 décembre. Les charges les plus sérieuses accusant le général Custer d'avoir massacré une bande d'Indiens pacifiques durant la récente bataille de la Wichita ont déjà été balayées par les témoignages des prisonniers indiens eux-mêmes et par les preuves trouvées dans leur village. La vérité est que le général Custer, en défaisant et tuant Black Kettle, a arrêté l'un des personnages les plus agressifs et dangereux des plaines. Black Kettle était l'un des chefs les plus actifs pour pousser les tribus à la guerre et, preuve de son influence, l'un des acteurs les plus appréciés par le cercle surnom des agents des affaires indiennes qui minimise aujourd'hui si fortement son implication. Cette attaque bienvenue a mis fin à sa carrière et poussé les autres tribus à la fuite. Ainsi incroyable que cela puisse paraître, Wichita est pourtant toujours considéré aujourd'hui par certains médias comme le massacre d'une tribu pacifique. C'est la thèse donc évoquée dans l'Utol de l'Imane. Les nombres de 18 civils et 130 combattants tués sont arrangés par ceux qui imaginent un drapeau blanc dans le village et couvrent de l'ange Black Kettle le symptôme. Chez les spécialistes, en revanche, c'est un autre son de cloche. Pour l'historien Robert Utley, la bataille de la Wichita donna à Scuster, ce qu'il disait à sa femme, avoir le plus besoin, une Sailor Creek Indienne qui unirait le régiment. Des femmes et des enfants ont été tués à la Wichita, rarement de façon délibérée, à l'exception des éclairs indiens, mais accidentellement dans la confusion des combats. Des preuves montrent que plusieurs civils ont été réellement confondus avec des guerriers ou se sont battus comme des guerriers. Le chercheur Lorenzo Ganitza apporte sa définition de la bataille. Qu'est-ce que c'était la Wichita ? Pas un massacre, c'était une bataille. Et le village de Black Kettle n'était pas un village pacifique. La bataille a eu lieu à cause des massacres de Kansas. Black Kettle devait arrêter les meurtriers. Il ne l'a pas fait. Sa sœur le lui a rappelé plusieurs fois, mais il a refusé. Et quand le gouvernement lui a clairement dit qu'il n'y aurait aucun accord sans l'arrestation des tueurs, il n'a toujours pas pris des distances avec eux. L'historien Paul Hutton partage cette analyse. Le combat de la Wichita n'était pas un massacre. Les Cheyennes de Black Kettle n'étaient pas des innocents des armées qui ne se considéraient pas en guerre. Les soldats n'avaient pas pour ordre de tuer tout le monde. Custer arrêtant personnellement des soldats qui visaient des civils. Les troupes firent 53 prisonniers, par exemple. Alors, page 143, Tantaka Iyotanka. Ah, 143. Tantaka Iyotanka. Je ne peux prêter une oreille bienveillante à ceux qui disent que Cetibul n'était pas un brave. Wendenleg, guerrier Cheyenne. Cetibul, présenté par ses partisans comme un ermite mystique et par ses tracteurs comme un austère guerriero des plaides, n'est en fait ni l'un ni l'autre. Devenu l'Indien d'Amérique le plus connu dans le monde, l'homme s'est transformé en icône, au point que l'on ignore la plupart du temps sa vie, son caractère, ses faits d'armes. Certains le croient terne, léthargique et asexué, une sorte de chef spirituel fantôme qui aurait inspiré les guerriers par son calme olympien et sa fermeté. Une telle réputation aurait scandalisé le chef qu'il était. Retour donc en 1834 à la découverte de l'homme derrière la légende. Il est né durant l'été 1834 près de la grande rivière, dans la future Dakota du Sud, au sein des tribus Unpapas. On l'appelait aussi Uneski ou Slow, le lent. On dit qu'il aurait été lent à naître. D'autres parlent de son calme étant bébé. Ses parents sont nettement positifs. Ils pensent à l'époque qu'il est un peu retardé. Son père, Sitting Bull, Torasi, est connu pour déchiffrer les bruits que les bisons émettent avec leurs naseaux. Il peut se coucher dans les hautes herbes, écouter le son des animaux et prédire leur état de nervosité. Un atout de taille pour la chasse. À l'âge de 4 ans, Slow réussit l'exploit de tuer un bison. Sitting Bull, impressionné par son fils, lui offre un bâton à coup, orné de plumes, avec lequel il doit frapper son adversaire, tester sa virilité et se couvrir de gloire. À 14 ans, le dit bâton serre et c'est la marche qui conduit Slow au fait de sa gloire. À l'époque, la menace des Blancs n'est pas importante mais les guerres tribales sont omniprésentes. Chaque guerrier est encouragé à mener des raids chez l'ennemi. Le but ultime des Huckpapas est le même que celui de la plupart des autres tribus. Capturer les chevaux ennemis est, accessoirement, infligé une douloureuse humiliation aux adversaires traditionnels. Il y a bien qu'appartenant, au moins sur le plan linguistique, à la vaste famille des Sioux, les Crow sont la cible favorable des Lakotas. La guerre a commencé depuis des années principalement du fait des insatiables conquêtes des Oglalas. Une papasse est brûlée qui profite de leur découverte des armes à feu pour étendre leurs mains mises sur les plaines. Mais les Crow réagissent, le plus souvent par des raids pour voler des chevaux. Les Pimps de guerre voyagent de tipi en tipi et le cercle vicieux des raids à représailles commence. La guerre s'étend rapidement par des actions plus violentes touchant autant les hommes, les femmes que les enfants. Les vols continuent, les meurtres et les radias aussi. La guerre contre les Crow s'instaure progressivement comme une activité quotidienne, au point que tous les jeunes guerriers eux de papasse sont en vue des exploits de leurs aînés et pressent d'en découdre avec l'ennemi. Slow ne fait pas exception à la règle. À 14 ans, il est un garçon aussi menu et maladroit dont les exploits récents se résument en quelques oiseaux capturés lors de petites parties de chasse. Il rêve de combat et de gloire. Un jour, il accompagne son père ou son oncle. D'après Miss Cullen Kominseva, il y a quelque chose que beaucoup d'auteurs ne saisissent pas. Chez les Indiens, les liens de parenté, leur système diffère profondément du côté d'une autre comme dans beaucoup d'autres sociétés tribales. Chez les Canaques, par exemple, c'est un peu la même chose en Nouvelle-Calédonie. Un oncle est la même chose qu'un père. Certains disent qu'un cousin au premier degré est la même chose qu'une soeur ou qu'un frère. Un enfant peut avoir beaucoup de grand-père et de grand-mère. Le frère ou la sœur de votre grand-père est aussi votre grand-père. Et les guerriers dans leur raid contre les crows. Donc, il accompagne son père ou son oncle. Après des kilomètres de chevauchée, un petit groupe est repéré. On descend le cheval, se couche dans l'herbe, une embuscade classique. Mais Slow déroge soudain à la règle en montant en selle. Le torse nu, son bateau à la main, son bateau à coup à la main. Il hurle un cri de guerre et fait galper sa monture vers les crows. Ces derniers, après être restés quelques secondes sans réaction, tournent bride et s'enfuient. Mais l'un d'eux est trop lent. Sentant que sa monture ne réussit pas à semer le furieux Huck-Papa, le crow décide de descendre de cheval et de se battre. Erreur ! Il encoche une flemme, mais celle-ci ne se volera jamais. Slow fond sur le crow et lui gifle violemment le visage avec son bâton à coup. Puis les autres guerriers Huck-Papa tuent l'ennemi Gruggie. Au retour de la petite troupe, le courage de Slow est célébré. On se presse pour lui taper sur l'épaule. Son père fait une annonce solennelle. Désormais, son fils portera son nom. Sitting Bull. Tatanka Iyotanka. Voilà. Les Sioux. Page de son l'approche. Donc, on va en venir à la bataille de Little Bigorn en 1876. Quand Custer quitte Close-Net, il est en colère. Entre les éclaireurs qui ont peur du combat à venir et ceux qui veulent s'en presser d'y aller, il y a pour tous les goûts. Mais aucun d'entre eux n'a la moindre idée des forces de l'ennemi ni sa position exacte. Il ne faut pas se laisser influencer par ses éclaireurs frévriles, mais reconnaître la région durant la journée du 25 et passer l'offensive le lendemain. Personne n'a pu remarquer le régiment. Custer a tort. Si l'ennemi avait bien des éclaireurs, ceux-ci n'ont pas vu les feux de son régiment, mais uniquement ses propres éclaireurs et avec Arras sur Crow's Nest. Et c'est ce qui nous amène à un autre mystère de la bataille de Little Bigorn. Pourquoi les éclaireurs Sioux ne sont-ils pas immédiatement retournés au camp pour avertir les leurs ? Cette question n'a pas de réponse. En tous les cas, au village, personne ne s'attend à une attaque. Les vannes prennent de l'eau à la rivière et tannent les pots. Crézéorce et ses guerriers revenus de la Rusbud sont tombés sur les traces du troupeau de bisons qui a brouillé la piste des hostiles aux yeux de Custer. Ils ont poursuivi le troupeau et ramené une quantité bienvenue de viande fraîche. Quand Custer revient au camp, son plan n'a toujours pas changé. En dépit de l'insistance de Crow, le capitaine Keug s'avance vers le colonel alors qu'il descend de sa monture. Il a la mine grave. Une caisse de biscuits de la compagnie F a été oubliée au camp précédent. Juste avant la marche nocturne, le capitaine Hiet a envoyé un détachement pour aller la récupérer. Mais celui-ci est tombé sur des Indiens qu'ils essayaient de l'ouvrir. Ces derniers ont réussi à monter leur poney et à s'enfuir à triple gadeau sous le feu des soldats. La nouvelle est catastrophique. Les Indiens ont définitivement repéré le régiment. George Armstrong Custer doit se rendre à l'évidence. Bientôt, le pilier de sa stratégie, la surprise, partira en fumée. Les guerriers qui ont repéré les hommes de Yates donneront l'alerte et les Indiens s'enfuiront. Le lieutenant Godfrey commentera plus tard le dilemme auquel fait face Custer au matin du 25 juin. Si les Indiens s'étaient enfuis sans être châtiés ni défaits, Custer aurait été sans aucun doute blâmé, surtout que, conformément aux heures de Terry, il avait la flexibilité dans ses mouvements. Le général William Sherman ajoutera « La taille de Custer sur le grand camp indien n'était compte tenu des circonstances et des règles de combat contre les Indiens ni désespéré ni téméraire parce que, se trouvant dans une zone où les Indiens étaient assemblés, ils n'avaient d'autre choix que d'attaquer. Pour analyser le dilemme de Custer, referons-nous aux cinq principes fondamentaux de la prise de décision tactique, tels qu'ils sont définis dans le manuel de commandement militaire et dicté en 1983 par l'état-major général de l'armée américaine. Identifier le problème, les ordres de Custer étaient de trouver et puis d'attaquer le camp indien hostile. Il a reçu officiellement la garantie qu'il peut attaquer seul si les conditions l'exigent. Recueillir les informations. Les écœurs crocs et ricaras ont unanimement identifié un camp important sur la rivière l'État-le-de-Gorde. Custer ignore cependant si des villages satellites sont installés autour de ce camp ou sur les cours inférieurs de la rivière. Ces camps pourraient se révéler dangereux s'ils laissaient échapper des guerriers. Il faut neutraliser toutes les menaces en même temps. Le 23 juin, nous l'avons vu, les éclaireurs du régiment ont découvert les traces de plusieurs villages à distance les uns des autres et montés le même jour. Il y a fort à parier que la disposition des campements indiens n'a pas changé. un grand camp et plusieurs petits. Les forts ennemis sont estimés à 1500 guerriers et 4500 non-combattants qu'il faut ramener dans les réserves. Voilà, on comprend l'approche. Page 208 les indiens. 208. Alors, qui y avait-il ? Les Indiens. Nom des chefs identifiés est présent le 25 juin 1876. Les chefs les plus affluents sont indiqués en gras et italiques. Le corps indien. Il s'étend sur 1,5 km. Le corps est divisé en cercles sur la disposition spatiale de chaque bande. Composition 4500 civils 1500 guerriers 12000 chevaux. Le cercle des Sioux aux Galas les chefs de guerre Crazy Horse Low Dog War American Horse He Dog Little Big Man C'est un homonyme. Shaw Bull Big Man Kicking Bear Knife Chef Four Horns Four Horse Fast Thunder Le cercle des Sioux Upapas C'est le plus grand des cercles. Le cercle comprenant également les Youngtonais et les Santis Chef de guerre Gal Good Bear Croking Four Horns Rain in the Fess Red Horns Le cercle des Sioux Le cercle des Sioux Si Asapas Blackfeet Et Tuketel Ho Ho Nupa Chef de guerre John Grass Kill Hegel Il ne participe pas à la bataille car il est maintenu en détention dans un village pour un crime commis. Scabby Head Le cercle des Sioux Mini Kanjou Chef de guerre Red Horse Comes Flying White Bull Etc. Le chef des Sioux sans arc Chef de guerre Spotted Hegel Yellow Cloth Blue Cat Etc. Le cercle des Arapaous Chef de guerre Left Hand Le cercle des Sioux Brûlés Si Congus Le chef de guerre Brawbird Kofi Crazy Horse Elk Sander Etc. Le chef des Cheyennes du Nord Le cercle des Cheyennes du Nord Plus un nombre indéfini de Tipeee des Cheyennes du Cid Chef de guerre Bulber Lame White Man American Horse Flat Iron Et puis plein d'autres Les Hupapas Prettywood Buffalo a débelé quelques-unes de ses affaires pour préparer un bon repas à son frère White Yebrons Ce dernier a dansé toute la nuit avec les jeunes filles du village et affamé a fini par retrouver le chemin du Tipeee familial Au menu Pémican enrobé de baies et de pétales de rosiers sauvages Pretty White Bephalo se souvient J'ai vu mon peuple se préparer à la bataille plusieurs fois Je sais que ce matin-là les Locatas ne pensent pas se battre Les yeux de papa Moving Rub Tachena Mani 23 ans est en train de ramasser des Tsi Spinla Ce sont des ce sont des navets sauvages avec d'autres femmes à plusieurs kilomètres du camp L'ambiance est bonne enfant Le temps est chaud et sec Il y a une brise légère et quelques nuages dispersés Le chef de guerre Oglala Log Dog Xanka Kusiya Deno 29 ans a fait la fête toute la nuit après avoir courtisé les jeunes femmes et fumé le Kini 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 c'est une variété de tabac mélangé à décors intérieur de l'aune rouge que l'on fait sécher Il est assommé rentré à l'aume il sort profondément dans l'angle de son tipi L'Auglala Egel Elk 25 ans a aussi participé à la fête qui saluait la récente victoire contre les Wachichus sur la Rosebed Il est rentré dans son tipi à 8h pour chercher quelque chose à manger alors qu'il discute avec des amis Il a toujours atrocement mal à la tête Voilà par exemple Il a fumé un peu la moquette quoi Alors page 407 389 389 389 d'accord 389 Le banc des accusés La perte parce que bon la bataille aura lieu ça sera une catastrophe pour les américains Sur le banc des accusés La perte de 262 hommes dans de telles circonstances aurait conduit à une enquête approfondue dans n'importe quel pays Il est étrange qu'il n'y ait aucune enquête impartiale et réfléchie sur les causes qui ont conduit à ce désastre Le général Nelson Mills Little Binghorn est avant tout une histoire de chiffres Une défaite 268 morts 210 soldats et officiers abandonnés 379 témoins oculaires américains 2 officiers principaux survivants 2 carrières à sauver C'est avec cette pensée-là que Marcus Albert Reynaud et Frédéric William Bittin vont gérer les années postérieures à la bataille Il y a du travail et des informations à faire car les chiffres sont éloquents Le gros de la bataille du 25 juin de la ligne de tirailleurs de Reynaud à 15h20 jusqu'à la mort des hommes de Custer à 18h20 durera 180 minutes 30% du régiment avec Reynaud participèrent à 16% des combats 33% du régiment avec Custer participèrent à 88% des combats 37% du régiment avec Bittin et McDougall participèrent à 2% des combats Après 30 minutes d'action les deux tiers du régiment n'ont plus répondu aux ordres Custer n'avait aucune chance Le chercheur Bruce Trink en tire ce commentaire le comportement de Reynaud et particulièrement celui de Bittin pourrait au moins être considérée comme une trahison par rapport aux intentions et aux souhaits de Custer L'historien Robert Utley est d'un avis similaire Une conclusion semble claire George Armstrong Custer ne mérite pas les accusations portées contre lui par l'histoire pour ses actions à Little Big Horn Au regard de ce qu'il savait à toutes les étapes de la bataille et de ce qu'il était au endroit d'apprendre de ses subordonnés on peut difficilement affirmer que l'on aurait agi autrement Les charges elles sont lourdes Major Rano haute trahison désertion couardise ivresse abandon de poste il a quitté sa ligne de tirailleurs dans la vallée absence d'arrière-garde dans la retraite depuis les bois absence d'arrière-garde dans la retraite dans l'organisation du bataillon lors de la retraite désobéissance aux ordres abandon de poste la recherche du cadavre de Hudson grave manquement au devoir il n'a pas marché au son du canon incitation à la déshélicence aux ordres il a refusé au capitaine noir le droit de rejoindre Custer manquement au devoir grave absence de commandement sur Reno Hill abandon de 110 armes sous le feu ennemi abandon de 110 supérieurs sous le feu ennemi le capitaine le capitaine au trahison couardise refus d'inspection de l'équipement de ses troupes désobéissance aux ordres il n'a jamais envoyé des staffettes à Custer avec le résultat de sa reconnaissance retard répété désobéissance aux ordres il n'a pas été recherché il n'a pas été recherché des extraits de munitions commandés par Custer désobéissance aux ordres il n'a pas accéléré pour rejoindre le colonel manquement au devoir grave il n'a pas marché au son du canon désobéissance aux ordres il a refusé refusé au capitaine de l'équipement le droit de rejoindre Custer abandon de 110 armes sur le fond ennemi abandon de son supérieur sur le feu ennemi ensuite on peut passer au roman lui-même qui est un très beau roman très facile à lire très agréable à lire mais qui est un peu dans la cancel culture entre nous c'est le gentil indien face au vilain Custer donc la jaquette ça je vous l'ai lu déjà on va aller voir le personnage principal page 15 Jack Crabb j'ai eu l'insigne avantage de connaître l'horreté Jack Crabb prospecteur éclareur indien bagarreur tireur d'élite chasseur de bison Cheyenne d'adoption durant les derniers jours de son passage sur cette terre un bref récit de mes rapports avec ce singulier personnage ne sera pas déplacé ici car j'ai de bonnes raisons de croire que sans mon intervention j'oserais dire catalectique des extraordinaires mémoires je n'aurais jamais vu le jour cette déclaration apparemment présomptueuse sera justifiée si je le souhaite par les paragraphes suivants alors page 20 la lettre cher monsieur il paraît que vous me cherchez probablement que c'est moi vu que je ne vois personne ici parce que ces vieux débris qui sont des héros comme moi et qui auraient participé à la glorieuse histoire de la frontière de l'ouest de l'époque qu'ils auraient connus de tous les gens Custer c'était une bulle Will Bill ce saligo de Herb etc ou qui aurait vécu la bataille de Little Big Horn ou comme on y disait la battle la résistance ultime de Custer il me garde prisonnier ici de l'hospice j'ai 111 ans et si j'avais mon bon vieux colt je me sauverais et à coup de pistolet mais je ne l'ai plus vu que vous êtes écrivain et tout je vous vendrais mon histoire pour 50 000 dollars ce qui n'est pas cher vu que probable je suis le dernier des anciens de l'époque votre ami Jack Crabb alors le personnage alors ensuite page 23 vous avez le fric ? page 23 vous avez le fric ? me demanda-t-il parce que là il le voit tout debout monsieur Crabb répliquait-je nous devons avant tout nous entendre sur un point les moyens sont extrêmement modestes si vous n'avez pas le fric alors qu'est-ce que vous faites ici ? nous discuterons de cela plus tard lui dis-je en m'avançant un fauteuil au rentant tout d'abord j'espère que vous ne vous vexerez pas si je viens à vérifier l'authenticité de votre récit cette déclaration lui arracha un sourire sec et prolongé grinçant comme un gond malublé sa petite tête jaune oscilla et retomba sur sa poitrine l'angoisse me serra le coeur je l'avais retrouvé trop tard il était mort je m'ai précité vers le fauteuil roulant posé ma main sur son torse maigre puis mon oreille plus adieu que mon propre coeur bâtit si régulièrement il était tout simplement endormi il est temps de dire quelques mots de la rédaction de ses mémoires les souvenirs de monsieur Crappe furent enregistrés sur 57 bandes de magnétoscopes du mois de février au mois de juin 1953 je passais tous mes après-midi avec lui sauf le dimanche l'encourager quand son noticien se me tombait il lui posait des questions pertinentes pour l'aider à rassembler ses idées et à me rendre utile aussi directement que possible voilà ensuite page 66 chien bouillie donc le chef dit un mot à la cuisinière et elle a me faire signe de la suivre ce que j'ai fait non sans appréhension une fois encore une fois dehors j'ai vu que le ciel était presque à moitié envahi par la nuit avec de grandes taches violettes à l'ouest séparées les unes des autres par des bandes de vermillon donc il était enlevé par des Cheyennes mais c'est encore un jeune garçon je vous avouerai qu'à cet âge là le paysage ne m'intéressait pas tant que ça mais la raison pour laquelle je regarde le ciel c'était que mon ennemi le gros chien blanc s'était ramené il est martyrisé par un chien dans gueulard dans la tribu et je faisais semblant de ne pas le voir et de le traiter avec mépris mais pensez-vous ça n'a rien servi à rien il s'est mis à gaillardement m'achouiller le bas du pantalon et aussi bien il m'aurait bouffé la jambe et le reste si la grosse indienne ne s'était pas retournée elle c'est femme haut de bison la femme de vieille cabane le chef de la tribu et l'autre dans le tipi qui lui ressemblait c'était sa jeune soeur femme vache blanche qui selon la coutume chéyenne s'était ramenée avec sa famille quand la première s'était mariée et qui était tenue on dirait que la femme légitime de se rendre disponible au chef pour tous ses propos et activités où les indiens ont besoin d'une femme quoi qu'il en soit femme haut de bison c'est mis à rien elle a montré le chien et elle m'a dit quelque chose d'un ton de question mon air apeuré a dû lui suffire comme réponse parce qu'elle a ramassé le chien lequel s'est mis à hurler d'angoisse ce qui ne lui a servi strictement à rien car dès que femme haut de bison l'a eu porté dans les tipis elle lui a fracassé le crâne avec un marteau de pierre elle l'a roulé dans le feu pour le débuscler lui grillé les poils puis elle a tranché la carcasse en gros morceaux sanglants et voulant dans la marmite ça lui a pris plus de temps qu'un mois que de lui raconter vu qu'elle était une solide et puissante personne et qu'elle a arrêté de sourire de tout ce temps là peau de la vieille cabane éclatait de fierté pour un indien il n'y a pas de meilleur morceau à manger que le chien et le chien blanc est le meilleur pour vous dire à quel point il vénère cette victoire il n'a pas mangé de viande depuis 10 jours et pourtant il s'est interdit de toucher au chien j'ai bien peur que Caroline et moi à ce moment là on n'ait pas compris tout l'honneur qu'on nous faisait ma soeur avait supporté avec sang froid le massacre des gens parmi lesquels son propre papa mais pour ce qui était de voir tuer ce vilain cabot sous ses yeux elle s'est mise à chanceler sur ses jambes croisées et s'est fourré son doigt dans la bouche voilà bon ça va raconter de manière amusante moi j'aime bien ces écrits donc retour chez les Cheyennes page 199 je n'étais pas particulièrement pressé de sortir de là dessous et ça ne me disait rien du tout de m'extirper de là au pied de ces sacrés indiens seulement pour ce qui est de ces derniers je n'avais pas le choix vu qu'il y avait aussi de l'autre côté le chariot et Chambou enfin il était attaqué par les indiens alors qu'il est revenu dans le Montéblanc enfin bon c'est tout le millimélo du roman alors j'ai fini par sortir à quatre pattes et dès que ma tête a dépassé le chariot je me suis relevé vite fait et pas de doute c'était bien la figure de qui rougit au soleil que j'avais devant les yeux ses anciens copains où il était les écois avec une couche épaisse de peinture ça va sans dire sans quoi aussi bien je ne l'aurais pas reconnu je ne dois pas oublier de vous dire que pendant que je me relevais deux autres indiens m'avaient empoigné par le bras et soulagé à la fois de mon pistolet et de mon couteau cette bande là n'était pas du tout en mission amicale ils se cramponnaient à moi et sans en faire tout un plat j'ai pu observer que ma compagnie de multiers gisait ou se tenait debout un peu partout dans les divers stades de la captivité malgré le fait qu'apparemment il n'y avait pas eu de la moindre lutte mais avec mes antécédents je trouvais l'instant plutôt délicat qui rougit n'était pas précisément vif à me remettre et j'ai oublié de mon côté que la peinture de guerre sur une figure ça peut vous flanquer une sacrée trouille surtout qu'on ne s'y attend pas j'avais laissé tomber mon sombrero ce qui fait que qui rougit pouvait nettement observer mes traits j'avais pris un an et quelques depuis qu'on s'était vu et aussi un commencement de moustache mais ça n'aurait pas dû suffire à détourner quelqu'un dérouter quelqu'un malgré tout quand il m'a adressé la parole il était tout ce qu'il y a de froid au-dessus de ses joues vermillons de part et d'autres de la raie tout blanche pure de son nez ses yeux étaient une expression tout à fait dénuée de sympathie il portait de la grande la grande coiffe de plumes d'aigle complètes avec le duvet et le bandeau perlés tout à trac il m'a demandé en Cheyenne bien sûr pourquoi as-tu volé le cheval de mon père c'est que j'ai remarqué qu'un indien tenait par l'abri du pinto que j'avais acheté à Denver cet homme était une vieille connaissance ombre qui arrive en vue celui-là même qui avait commandé mon propre raid contre les corbeaux si vous vous souvenez là où je m'étais taillé ma réputation et où je m'étais gagné un nouveau nom mais pour le moment il avait l'air plutôt pas commode je me suis adressé à chirurgie d'un ton assez pressant frère tu ne me reconnais pas on aurait pu croire que ça l'étonnerait de m'entendre parler couramment de Cheyenne pensez-vous vous avez homme blanc vous autres hommes blanc nous nous avons nous vous avons accueilli et nourri que vous aviez faim et que vous étiez perdu parce que les rêves de métal jaune vous avez rendu fou maintenant vous volez nos chevaux vous êtes tous de très mauvais hommes et nous ne voulons pas signer de traité avec vous tous les autres ont approuvé par des grognements et des marmonnements exprimant leur accord avec ces sentiments mais moi je n'y comprenais rien de rien leur plainte n'avait ni queue ni tête pour moi alors j'ai simplement expliqué où et comment j'avais eu Poney et j'ai ajouté que là n'était pas la question mais qu'ils pouvaient bien le prendre vu qu'il était mon frère ça faisait deux trois fois que je prononçais le mon frère ce mot commençait à pénétrer les plumes d'aigle de chirurgie et le crâne épais ci-dessous après avoir encore palabré un brin contre les blancs il a dit comme ça tout à coup d'un air furieux pourquoi persistes-tu à m'appeler frère je veux que tu cesses tout de suite je ne suis pas ton frère je suis un être humain les chéniennes s'appellent les êtres humains sur quoi le type le type sombrasse qui me tenait par le bras et qui portait une ceinture pleine de scalp accrochés dont un blond comme le maïs qui venait sûrement pas de la tête d'un pony celui-là il grogne je crois que nous devons le tuer d'abord et parler ensuite voilà c'est le récit de monsieur Crab alors la wichita justement qui est évoquée dans ce livre la bataille de l'état de l'homme donc la wichita la wichita c'est page 341 voilà des plusieurs centaines d'âmes qui avaient occupé ces lieux dernièrement moi seul restais vif voilà c'est faux quoi mais bon c'est du roman je suis allé m'asseoir sur la berge glacée de la wichita sur la rivière avait eu sa place de sang ses coulis rouges et ses filaments ne durent jamais longtemps dans une eau courante mais se mélangent et passent quelque part à plusieurs milliers de kilomètres un gars se boit à une gorgée d'eau sans le savoir il emprunt une parcelle du jus de vie de quelqu'un d'autre le soleil descendait derrière une montagne de fumée bleue bordée d'or comme une écharpe accrochée au travers de l'horizon de l'ouest à croire que Custer faisait flotter ses couleurs personnelles même sur l'horizon j'étais là à m'apitoyer sur mon sort attention ni à ruminer de la colère non j'essayais simplement de comprendre les circonstances semblaient se désintégrer entre mes mains aussitôt que je m'étais installé devant j'avais 26 ans et cependant autant que je puisse me souvenir c'était la première fois que j'avais pu rendre un seul individu responsable de mes embêtements j'aurais vécu dans ce camp sur la Wichita sur tout l'hiver et quand l'herbe nouvelle aurait poussé au printemps nous autres on aurait violé le traité et on serait remonté vers le nord on se serait battu du bison et du pony au chemin et peut-être des antilopes si le chemin de fer ne les avait pas fait disparaître et aussi ainsi de suite jusqu'à la peau d'heure pour quelques bonnes batailles avec les corbeaux et des chasses à l'ours de la coupe de bois dans les montagnes de Bigorn et pendant tout ce temps j'aurais eu j'aurais eu mes quatre femmes pour obéir à mes quatre volontés pour moi le général Custer était responsable de mes pertes et je ne savais pas encore comment si ou je ferais mais j'étais bien décidé à tuer ce foutu enfant de salaud voilà alors la résistance ultime page 539 la résistance ultime donc à la bataille de Little Bigorn Custer son comportant encore bien il a jeté la compagnie Kanun contre Gall en tant que tirailleurs à pied mais ses sioux ont-ils des coups abandonnés et leurs poneys aussi et ils sont avancés en rampant dans les sauges en tirant des flèches de leur abri des centaines à la fois qui après avoir atteint le sommet de leur haute trajectoire retombaient en averse effroyable et transperce des hommes qui ne voyaient aucun ennemi sur qui faire feu quelques indiens sont allés encercler les soldats laissés pour tenir les chevaux un homme sur quatre dans chaque compagnie et ils bondissaient en poussant des hurlements et en agitant des couvertures pour faire peur aux chevaux lesquels prenaient le mort aux dents et s'emballaient alors à partir de là Kanun a été cloué sur place ensuite les indiens ont commencé à grignoter sa ligne des deux côtés vers le centre entrant les tirailleurs un à un et enfin ils ont surgi des hautes herbes comme une immense vague brune de corps nus en glissant hokari le cri de guerre qui jaillissait d'une multitude de gosiers et l'ont submergé c'est ça qui m'a frappé toute cette chair de sauvage vu que les indiens étaient seulement vêtus de leur pagne et la plupart n'étaient pas parturlerés ni coiffés de leur plume de guerre et ils ne portaient pas les autres bricoles habituels du costume de combat ils ne s'exposaient pas inutilement la plupart combattaient à pied sans manifestation de courage frénétique ils profitaient au maximum de tous les abris possibles bon dieu c'était pas ces derniers qui manquaient sur le champ de bataille affreux c'était comme une grosse éponge avec des trous et des ravins et des fossés et de temps en temps comme si une main géante pressait l'éponge on aurait cru que ça se soulevait pour grouiller de sauvages qui sortaient de tous les coins et recoins pour submerger une nouvelle compagnie ou un peloton avant de disparaître de nouveau dans les trous mais ils nous causaient autant de pertes que de leurs cachettes avec ces salves de flèches montant dans le ciel ils avaient aussi des tireurs d'élite armés de fusils encore qui n'y avaient pas du tout autant d'armes à feu du côté indien que les gens s'imaginent tout simplement ils savaient très bien se servir de peu de fusils qu'ils avaient et qui n'étaient même pas à répétition dans l'ensemble moi j'étais armé d'une Winchester à sept coups mais j'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir l'échanger contre mon bon vieux sharp à un seul coup avec qui je s'achassais le bison dans le temps vu que nous autres du groupe Custer nous étions à présent au sommet de cette crête le point le plus éloigné de l'ennemi comme il convient pour un général engagé dans une action décisive au dessus de nous sur un sommet plus bas il y avait la compagnie Alzan de Tom Custer et sur la gauche Cologne qui remontait au trot pour boucher les brèches causées par l'effondrement de Kralon ensuite c'était ce ravin profond dans lequel l'escadron des gris avait été poussé massacré et plus loin à droite un peloton de la compagnie F de Captain Yates qui à ce moment précis se faisait écraser par une grande compression de sauvages qui se sont bientôt déversés au delà pour aller attaquer Tom et l'autre peloton de la compagnie F il y avait donc beaucoup à voir d'un bien méchant spectacle et rien du tout à faire de cela qu'on était je parle pour moi parce que pour que Custer l'ouvrage ne manquait pas et jusque là il s'est débrouillé tout à fait bien malgré le désavantage de son caractère et aussi du fait qu'il était cavéé jusqu'à l'os c'est à dire qu'il était plutôt entraîné à l'offensive c'était la première fois qu'il était acculé comme ça et privé de la possibilité de sa charge bien aimée nos chevaux ne nous servaient à rien ici et quelques hommes attachés à l'état-major avaient déjà abattu les leurs pour se faire un rempart de leur cacasse car le premier imbécile venu voyait bien que ce sommet serait bientôt attaqué et pour nous montrer à quel point le général était encore normal à ce moment là et il a fait prendre le nom des soldats qui avaient fait ça par le lieutenant Cook en jurant de les faire passer au conseil de guerre dès leur retour à Fort Lincoln on se demande comment il peut savoir ça voilà ensuite épilogue page 594 je me permets de mettre l'épilogue parce que ça ne révèle pas trop de clés en fait on sait bien que la bataille elle-même va finir mais bon ça ne donne pas trop plus de clés que ça cependant en manière de conclusion il me faut expliquer un aveu je n'ai jamais été capable de déterminer dans quelle mesure on pouvait croire au récit de monsieur Crave plus d'une nuit il m'est arrivé de m'éveiller aux heures du silence avec de l'horrible impression que j'avais été moqué abusé et pris de doute terrible je me levais je courais à mon bureau je reprenais le manuscrit et l'étudiais jusqu'au jour il est naturellement peu vraisemblable qu'un homme seul ait pu vivre ne fût-ce qu'un tiers des aventures auxquelles prétend monsieur Crave la moitié incroyable tout de la mythomanie mais vous découvrirez comme cela m'est arrivé que si une seule partie est acceptée comme étant l'expression de la vérité alors ce qui précède et ce qui suit mérite tout autant d'être cru pourquoi ceci non cela s'il a connu Will Billycock pourquoi pas aussi le général Custer le cas est similaire lorsque nous le soupçonnons de mensonges à certains moments il ment aussi et pourquoi pas là je suis je puis certifier que chaque fois qu'un monsieur Crave a donné des dates des lieux et des noms précis j'ai pris soin de consulter de nombreux ouvrages de références et je les ai trouvés exacts et terriblement véridiques le récit de monsieur Crave à chaque fois j'ai pu vérifier il y a cependant des exceptions selon les meilleures autorités le seul noir présent à la bataille de l'État de Bigorne était un homme d'Huashua Dorman mais il est effectivement vrai qu'il avait vécu chez les Sioux il a bien été tué dans la vallée alors qu'il accompagnait le détachement du major Renaud il n'y a pas de sergent Butz sur les rôles du 7ème régiment de cavalry mais un sergent Edward Butzer figure sur la liste des morts quant au détail concernant cheval fou le grand chef Crazy Horse selon lequel il n'aurait pas porté sa coiffe de plume nous savons que cette déclaration est inexacte sa coiffe de guerre comme j'ai eu l'honneur de le dire dans ma préface fait aujourd'hui la gloire de ma collection le marchand qui me l'a vendu est un homme de la plus haute intégrité et ainsi de suite mais un nom manque dans chaque index chaque rôle chaque dossier dans ma bibliothèque de 3000 volumes sur le vieux Far West dans les centaines de cupures de presse de lettres de magazines vous chercherez en vain comme je l'ai fait la plus minime allusion à un certain homme et non des moindres puisque selon son propre récit il participait aux événements les plus marquants de ce pittoresque quart de siècle sur la frontière américaine je veux parler naturellement de Jack Crabb aussi en prenant congé de vous cher lecteur vais-je laisser la décision entre vos mains expertes où Jack Crabb a été le héros le plus négligé de l'histoire de notre pays où il était un menteur dans des proportions telles qu'il défie l'imagination quoi qu'il en soit dans un cas comme dans l'autre puisque l'esprit qui est qui est partout à avoir pitié de son âme et de la vôtre et de la mienne voilà c'est un magnifique roman que j'ai lu plusieurs fois parce que ça fait rêver énormément mais on peut dire que Jack Crabb s'il existait est un fichu menteur voilà parce que si on lit des livres d'histoire ça ne correspond pas tout à fait à la vérité voilà donc je vous recommande par contre de lire ce roman Little Big Man de Thomas Berger aux éditions Télémaque en français alors ceux qui peuvent le lire en américain disent en américain ça peut se trouver bien naturellement donc et puis ces magnifiques livres d'histoire aux éditions du Rocher Little Big Man de David Cornu voilà et de Pekka à Malaynen les sud-amériques aux éditions Alba Michel voilà voilà donc c'est une expression un peu de assez tôt de de l'esprit Wok qui a fait je pense un peu de mal à l'histoire des Etats-Unis et à l'histoire en général l'histoire est plus importante que l'idéologie donc ça relativise les choses voilà je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis là on se reverra dans 15 jours je pense voilà à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada